Originaire des Comores, Jomani d'où je viens Je représente ma terre, ici présent je me présente Ma place, ciseaux, uniquement d'Amazie, cousin C'est la vie de la mafia, qu'a-t-il, j'en garde à nos actes Y'a mani dans nos cœurs, à quatre pour tout niquer On cromme comme des chronicles, on se fise jeune pour faire les choses bien Et nickel, qu'elle dit badatra, ciseaux Bonjour Monsieur le Président Bonjour Vous êtes le président de l'association Amani Culture, c'est ça Qui est une association essentiellement, il n'y a que des jeunes, on va dire, de Jomani Jomani dans la région d'Omboudé au Comores Et on a comme but d'aider les jeunes qui sont là-bas Essentiellement pour l'instant, en tout cas, pour tout ce qui est fourniture scolaire Que ce soit des livres, que ce soit des cahiers, des stylos, enfin bref Tout ce qui englobe vraiment la sphère fourniture scolaire Donc voilà, et par ce biais-là, ce qu'on essaie de faire ici, c'est d'organiser des activités Culturelles, que ce soit là, par exemple, pour la pièce de théâtre qu'on est en train de faire Donc c'est une pièce de théâtre, mais bon là, on est en train de le mettre en scène Un peu comme si c'était un court-métrage On a déjà fait un premier épisode, là c'est le deuxième Et on a d'autres projets à venir, ça peut être une journée culturelle Et puis voilà, d'autres petites choses qui seront à venir bientôt J'ai avec moi aujourd'hui la personne qui est à la base du projet Pour ce qui est de la pièce de théâtre, mon mari est un blédard Qui est là, vous allez pouvoir lui poser des questions Concernant son initiative, de comment c'est parti, pourquoi ce sujet-là, et ainsi de suite Et on a aussi le metteur en scène, qui est là, qui vous expliquera un petit peu Comment s'est déroulé, comment s'est passée la mise en place de cet énorme projet Merci beaucoup de m'avoir posé ce genre de questions Le blédard, là je me rappelle le moment que j'étais au Comore Parce que moi je suis arrivé en France, ça fait 5 ans, 5 ans Il y a pas mal de parents qui se font tout ce qui est par rapport à l'avenir De leurs enfants, je suis arrivé en France Je vois la réalité en face Aujourd'hui, il y a pas mal de filles, Comoriens, ils sont de propres proches du choix Et Comoriens, en plus que les citoyens qui font Comore Là c'est bien difficile de juste qualifier une blédard Maintenant la seule question qu'on va se poser, est-ce que c'est leur faute, c'est la faute aussi aux parents Je pense que maintenant chacun, il part des responsabilités par rapport à cette question Voilà, d'où l'idée de ce thème, mon mari est un blédard Moi je ne peux pas dire que c'est un problème d'actualité, c'est un problème quotidien qu'on vit à chaque jour Le problème du choix de nos enfants en France, c'est un problème quotidien Voilà ce que je peux dire Mais maintenant, la seule question, comme je viens de te dire, c'est ce qu'on se pose nous tous Est-ce que le problème, c'est la due à une part des responsabilités au niveau des parents Et même c'est les millions que nous vivons en tant que, nous vivons dans un pays culturel comme la France Mais maintenant, chacun a de donner sa conclusion à sa façon Parce que moi, en tant qu'auteur de la pièce, je ne peux pas prendre une conclusion C'était fait un constat Aujourd'hui, comment on peut comprendre avec des enfants qui sont nés en France Avec une famille comarienne, que leurs parents n'ont jamais intégré sur le milieu comarien Les parents ne l'ont même pas intégré sur les activités comariennes Mais pour l'interrogation, on se dit aussi aujourd'hui Un enfant bien dédié, bien élevé, qu'ils vont leur donner pour qu'ils puissent comprendre que les comariens puissent des lettres Qu'est-ce qu'on a de l'avenir de ces grands domaines, c'est de prendre un comarien Est-ce que c'est normal de dire que je n'aime pas le comarien jusqu'à le qualifier aujourd'hui des blé d'arbre ? Mais non, donc là, moi je peux dire que chacun a une part des responsabilités Franchement, pour ce tournage, ça se passe très 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 bien D'ailleurs, j'ai profité de remercier Abou, Thédunayad et M. M. Amadi Qui nous ont accompagnés au départ Et aussi, je viens de dire à nos fans, nos comariens Qui nous attendent par rapport à cette suite Qui voilà, puis bientôt, la suite, ça va sortir Et franchement, c'est la bombe Je pense qu'ils vont bien apprécier Ce qui aussi, j'ai kiffé par rapport à l'équipe Il y a l'ambiance, il y a la cohésion sociale entre nous La convivialité Moi, je pense qu'on est à l'aise Et espérons bien, Inch'Allah, que le comarien Pour ceux qui vont voir ces DVD Ils vont bien apprécier Inch'Allah Le tournage, ça fait déjà deux semaines, enfin deux week-ends en fait Sinon, pour le travail, comment ça se passe ? C'est un travail qui est assez long et assez délicat Parce qu'à chaque fois, on revient sur les prises qui ont encore été faites À chaque fois, il faut recommencer, il faut reprendre là, il faut s'arrêter Enfin, il y a des âmes différents Il y a un discours aussi à prononcer avec des émotions Qu'il faut les reproduire tel quel Du coup, c'est un peu difficile Que ce soit pour moi, qui ai eu l'occasion de participer dans le jeu Et pour les autres collègues, partenaires, qu'on a joués ensemble C'était un peu difficile Alors, au total, je ne pourrais pas, je dirais une dizaine de figurants, de personnages Dans le film, dans l'ensemble Oui, c'est vrai, je fais partie des acteurs Mais bon, je ne suis pas vraiment acteur Mais on est tous un club d'amateurs C'est juste le sujet en lui-même qui nous a poussé à représenter un petit peu les choses Il est vrai qu'il y a des choses qu'on trouvera dans la pièce Qui sont à peu près réelles Et il y a des choses qu'on a essayé d'exagérer Ça fait partie du jeu du théâtre Il y a des choses qui sont vraiment réelles Mais il y a des choses qu'on va exagérer Certainement, les gens vont dire C'est pas normal Je ne pense pas que c'est dans la vie C'est comme ça Mais même dans les films On va avoir une voiture qui roule à 280 Mais ça, on ne verra jamais en vie Par exemple Qu'on a voulu donner le meilleur de nous-mêmes Maintenant, voilà S'il y a des choses On n'est pas professionnels S'il y a des choses qui n'ont pas été à la hauteur C'est ce qu'on a pu donner comme travail En espérant que ça va plaire le public Que ça va vous plaire aussi Et en espérant que tous les membres de celle de l'association Et surtout de cette pièce théâtrale Vont pouvoir vous satisfaire et répondre à ce que vous attendez Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, en fait, c'est l'histoire d'une famille comorienne qui habite en France Qui ont deux enfants nés en France Et qui ont du mal un peu à s'intégrer Et à accepter la compétition comorienne Et puis, c'est un peu tout On touche un peu à tout Les Comores en France Les Comores aux Comores Moi, j'ai beaucoup aimé Moi, j'étais là depuis le début Même si j'ai un petit rôle Et puis, ça m'a permis aussi de connaître des gens de mon propre village Et de m'intégrer tout simplement Donc, c'est une très bonne expérience Vous allez beaucoup rigoler Et puis, je vous engage à... Enfin, vous... Venez voir et puis vous verrez C'est super Merci Je vous en prie Merci Merci Merci